miracoulous le film 80 millions de budget pour réaliser ce film c'est l'une des plus grosses productions du cinéma français parce que depuis le début de cette aventure l'objectif c'est vraiment de faire un de proposer un marvel à la française exactement c'était l'ambition initiale de de l'équipe de thomas truc nathaniel brough moi même à ton soumache et on rêvait vraiment de lancer un univers de super héros in ce que c'était là la différence j'ai grandi en france et à paris et j'ai eu cette chance de baigner dans la culture du manga et la culture du comic books et tous les noëls j'allais voir un film de disney et en fait j'ai cette chance de vivre les aventures de tous ces héros je me suis rendu compte que quand on faisait des super héros c'était soit des mecs très musclé ou qui avait fait l'armée ou alors si c'était des girl power à la japonaise c'était un petit peu trop sexy et il n'y avait jamais un mélange des deux genres et donc l'idée c'était de faire un personnage extrêmement iconique aspirationnel à paris vraiment marinette in paris ah oui c'est clairement c'est pareil qu'éméline paris mais avec marinette quoi exactement une visite guidée absolument époustouflante de paris et d'un avec des angles de caméra un petit peu américain et puis la boulangerie des parents de marinette c'est une véritable boulangerie du 18e qui va donc être assaillie maintenant par tous les touristes qui l'est déjà elle est déjà assaillie et je vous dis merci là les patrons de la boulangerie sont très contents ils sont très contents ah bon voilà oui est ce qui est vraiment génial jérémy c'est que vous êtes partout dans le film tout c'est tellement votre votre oeuvre et votre rêve que non seulement vous avez été le chef d'orchestre jusqu'au moindre détail on va le voir mais vous avez écrit et composé la musique c'est quand même génial vous avez consacré une séquence dans un euro de beaux gestes et on vous voyait réglant tous les moindres détails presque sensitifs des effets spéciaux parfait l'éclairage ici génial tu vois c'est 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 très intimiste et à la fois c'est un peu un peu dark là on a regardé la la colorimétrie du film les effets spéciaux la fumée les particules de magie les flammes l'éclairage parce qu'en animation on part de nulle part on part d'une feuille blanche donc tout ce que vous voyez là c'est de la pure création en réalité tu vois on est calme et ça va exploser il ya un moment donné quand elle dit tiki la puissance arrive il faut que la fumée le fasse c'est comme une montagne avec des nuages il faut que les nuages il soit jusqu'au haut et la montagne faut pas qu'on voit ce qui est en dessous le rêve total de la de la feuille blanche ça doit vous faire drôle quand un type comme guillermo del taureau qui a fait des films géniaux dit maintenant je veux plus faire que de l'animation ils vont jouer ça m'étonne pas parce qu'on est tellement alors c'est le danger parce qu'on est tellement libre qu'on a trop de choix et quand on a trop de choix ça devient extrêmement compliqué de de savoir raconter la bonne histoire et c'est pour ça que moi j'ai raconté d'abord l'histoire à l'oreille d'où le musical parce que les 10 bugs c'est quand même une série qui est sur cinq saisons aujourd'hui 26 demi-heure fois cinq saisons donc c'est extrêmement long et l'idée c'était de pouvoir raconter en une heure trente un film pour toute la famille et à rien de mieux que des chansons pour plonger n'importe qui et raconter un peu les les motivations des personnages principaux en très peu de temps et en grande émotion il faut vous nous racontiez la façon tout a commencé dont ce personnage a été imaginé c'est un crobat sur un post-it par thomas astruc qui a vu débarquer dans ce studio d'animation une collègue nouvelle collègue floqué d'un avec un t-shirt floqué d'une coccinelle c'est ça c'est une histoire de il s'envoyait des petits post-it lui c'était et c'est un talent en repère du storyboard et d'une sainte thomas et il envoyait donc des post-it de ladybug à cette demoiselle est en face à l'houda et de l'autre côté à lui il y aurait il disait je suis ton chat noir parce que les 10 bugs et le porte bonheur elle lui dit je suis ton chat noir je te porte malheur et c'est comme ça que l'histoire de chance malchance est venu et après l'aventuré amoureux ou pas du tout c'est leur histoire pardon ça mais thierry je vous vois complètement ébloui par cette histoire je suis ébloui quand je vois des français qui réussissent à l'international et qui un qui inspire le monde entier je suis très content parce que je pense qu'on est très bon en france des fois on n'a pas assez confiance en nous et quand les américains ont racheté hôtel du temps j'étais très heureux pas seulement pour moi mais pour une fois que les américains racheter une émission française ça faisait plaisir j'aime pas quand les quand les chaînes françaises rachète des formats américains je trouve que il faut donner la chance aux producteurs français sinon il n'aura plus à je me faire mon côté jean pierre koff mais c'est vrai que les petits producteurs comme il disait si toutes les chaînes n'achète que des formats américains mais les mecs comme moi il y en aura plus quoi là le succès il s'est fait sur les d'abord sur les réseaux sur internet parce que vous postez un trailer en 2d sur internet c'est bien l'histoire c'est qu'on travaille et le succès prend ça prend tout de suite quoi en fait moi j'avais un vraiment un rêve c'est quand thomas avait développé cet univers j'avais une vision sur ce projet c'était de le rendre vraiment comme les dessins animés des années 80 le rendez vous musical la transformation un pari très coloré carte postale et la transformation du super héros avec le méchant à chaque fin d'épisode et on gagne et on a en passe un message aspirationnel et lorsque lorsque j'ai voulu faire du dessin animé à la japonaise j'avais un rêve c'était de ne pas copier les japonais parce que j'ai je suis trop admiratif d'eux comme j'étais admiratif de tirard y sont quand j'étais jeune et je regardais la télé très très jeune et donc et je voulais donc aller on allait au japon et on a été chercher la toa animation qui sont les créateurs des dragon ball goldorak etc pour nous accompagner sur le projet donc c'était c'était long mais on l'a on a réussi à les convaincre c'était extraordinaire et donc quand on a travaillé avec eux ils ont développé un trailer en 2d on a travaillé sur une petite démo de deux minutes en 2d et je pouvais pas m'empêcher de la diffuser je sais pas si le projet elle existait parce que je démarrerai dans la production c'est tellement ambitieux et surtout premier projet est un succès pareil il ya combien de temps le début c'était il ya plus de dix ans maintenant mais c'était tellement dur parce que le vrai la vraie problématique de ladybug c'est que c'est une super héroïne il ya dix ans quand j'allais voir les diffuseurs c'était on voulait pas non mais c'est fille poupée garçon épais pas de 10 ans il ya quelque chose qu'il faut aussi signaler avec ladybugs et ladybug et miraculeux c'est que c'est transgénérationnel c'est à dire que quand on est tonton quand on est papa quand on est maman on aime regarder cette cette série avec ses enfants et il ya un autre élément c'est les valeurs les valeurs que l'on retrouve dans la série bien sûr des valeurs aussi par exemple comment retrouver confiance en soi j'ai été tombé sur un épisode comment se faire la thématique du film et cette thématique là elle est très importante notamment entre la relation entre marinette et cédric mais il ya une question existentielle j'ai l'ami que margot que deux fans de ladybug vous posez notamment celle de margot qui je pense est partagée par des dizaines voire des centaines de milliers de fans de ladybug ok est ce que ladybug avec chat noir est ce que cédric va tomber amoureux de marinette reste qu'adrien va tomber amoureux de marinette est ce qu'adrien va tomber amoureux de marinette adrien est déjà amoureux de marinette puisqu'il est amoureux de la vie qui est derrière le masque mais il lui dit pas il amoureux de la fidèle masque mais ne sait pas que c'est elle donc il amoureux des son coeur lui dit déjà et c'est la même chose pour marinette elle est amoureuse d'adrien on a pour le coup c'est clair mais ce qu'il ya de fabuleux dans ce chassé croisé c'est que c'est un chassé croisé amoureux entre guillemets qui n'en finit jamais mais je vous laisse découvrir les réponses